Merci Franck d'avoir accepté l'invitation dans l'écran politique. Merci, merci pour cette invitation. Franck Salin, vous êtes écrivain, vous êtes metteur en scène, réalisateur. Pourquoi vous avez décidé d'aller vers cette voie ? Puisqu'au début vous étiez journaliste, on vous a connu chez Arte, TV5Monde, Afrique.com. Pourquoi avoir changé votre carrière ? Alors oui, j'étais journaliste pendant de nombreuses années. J'ai commencé, comme beaucoup d'Antillais, de façon bénévole, en amateur, sur une radio qui s'appelait Média Tropical. Et puis ensuite, professionnellement, j'ai travaillé avec Eric Amien, qui avait une émission à RFI. Il y avait un service créole à RFI. Et puis par la suite, effectivement, j'ai travaillé pour RFO, j'étais le rédacteur en chef d'Afrique.com, pour TV5Monde, Arte, pour divers médias. Mais à un moment, j'ai voulu changer. Le journalisme ne me convenait plus, ne me satisfaisait plus totalement. Parce que je suis fondamentalement un créateur. Je suis un créateur, un créatif. Et il fallait que cette part de moi s'exprime beaucoup plus. Et donc, j'ai réfléchi au moyen de la libérer et aussi au moyen de pouvoir en vivre. Et quand tout ça a été beaucoup plus clair dans ma tête, quand je me suis organisé, j'ai quitté le journalisme pour me consacrer à la réalisation, la mise en scène, l'écriture. Alors, toute votre carrière de journaliste vous a permis aujourd'hui d'être un spécialiste de l'Afrique et de la Caraïbe. Oui, oui, oui. Alors, l'Afrique, grâce à mon métier, puisque quand j'étais rédacteur en chef d'Afrique.com, quand j'étais chroniqueur dans des émissions politiques à TV5Monde, je devais travailler régulièrement sur des dossiers africains. Et puis, j'ai pu beaucoup voyager sur le continent africain aussi. J'étais dans beaucoup de pays et ça m'a permis de connaître ce continent et des personnes formidables. Donc, c'est vraiment, je dois beaucoup à mon métier de journalisme, en général, mais aussi dans la connaissance de l'Afrique. En 2013, vous réalisez Sur un air de révolte. Est-ce un acte politique ? Pourquoi vous décidez de réaliser ce documentaire qui parle des révoltes ? Alors, Sur un air de révolte, c'est un film que j'ai réalisé en 2012-2013, mais l'idée m'est venue en 2009. En 2009, il y avait un très gros mouvement social en Guadeloupe, en Martinique. En Guadeloupe, il y avait le LKP, l'Ianage Compte Profitation, qui organisait ce mouvement. Et pendant ces longues grèves, il y avait des protestations de soutien, ici à Paris, où je vis la plupart du temps. Et je participais à ces manifestations. Quand un jour, sur le pavé parisien, j'entends des gens chanter « La Guadeloupe, c'est en eau à Patailleau ». Alors, il y avait des Noirs, des Blancs, mais qui chantaient « La Guadeloupe, c'est en eau, la Guadeloupe à Patailleau ». Et j'ai trouvé ça fort. Je me suis dit « Tiens, en plein Paris, des milliers de personnes qui chantent ça, c'est quand même fort ». Et d'autant plus fort qu'il y avait déjà une polémique qui était née, que j'entendais sur les médias, qui disaient « Oui, mais ça, c'est une chanson raciste, c'est une chanson anti-blanc ». Et donc, j'ai voulu savoir qui avait fait cette chanson. Donc, je me suis renseigné, passé quelques coups de fil. J'ai appris que c'était Jacqui et Richard, je l'ai appelé, on a discuté. Et donc, j'ai fait un film musical autour de cette chanson qui explique le mouvement social. Mais j'ai voulu remonter jusque dans les années 60 et montrer que la musique, la chanson, est toujours présente dans les mouvements sociaux en Guadeloupe. Et donc, des années 60 aux années 2009, à 2009, je raconte l'histoire des mouvements politiques en Guadeloupe, mais en chanson. Ensuite, vous faites « Citoyen bois d'ébène ». Là, sur l'histoire de l'esclavage, le retour en Afrique, est-ce aussi un acte politique ? Oui, parce que la mémoire de l'esclavage, c'est une question politique. Parce que la France est une ancienne puissance coloniale, esclavagiste. Et parce que nous, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, descendants d'esclaves, nous avons un problème qui n'est pas encore tout à fait réglé avec cette question-là, avec la question de l'esclavage. Heureusement, et je suis très heureux d'assister à ça, il y a d'énormes progrès qui sont faits sur cette question depuis les années 90. On est de plus en plus à l'aise avec nos origines, avec notre histoire. Mais je me rappelle que dans mon enfance, dans les années 80, assumer le fait que nous soyons des descendants d'Africains, et plus précisément des descendants d'esclaves, c'était très, très compliqué. En parler avec ses parents, ses grands-parents, ce n'était pas toujours facile. Et aujourd'hui, on voit qu'on a fait de gros progrès. Il y a toujours des difficultés, des tensions autour de ça, et à tel point que certaines personnes ne veulent plus qu'on parle d'esclaves, ni d'esclavage, alors que pourtant, il y a eu esclavage et il y a eu des esclaves. C'est un fait. On ne va pas refaire l'histoire. Mais je trouve qu'on progresse sur cette question. Et « Citoyens bois d'ébène », c'est un film que j'ai fait autour d'Emmanuel Gordien, le président du CM98, comité marche du 23 mai 98, qui milite pour que nous soyons plus en accord avec notre histoire, plus à l'aise avec l'histoire de l'esclavage, que nous la connaissions, et en particulier que nous connaissions notre généalogie. Et lui, Emmanuel Gordien, il a découvert l'un de ses aïeux qui s'appelait Boriki, et qui est né en Afrique, et avec lui en Ile-de-France, en Guadeloupe, où a vécu Boriki et où a grandi Emmanuel, et au Bénin, d'où il vient. Je fais un périple, je suis Emmanuel Gordien sur les trois continents pour raconter l'histoire de l'esclavage à travers sa quête personnelle et son aïeul Boriki. Alors, je sais que ce documentaire, justement, « Citoyens bois d'ébène », est projeté dans des festivals, a été projeté aussi en Guadeloupe, en Martinique. Comment « Citoyens bois d'ébène » est accueilli par le public ? « Citoyens bois d'ébène » a été très, très bien accueilli. Il y a eu surtout des diffusions à la télévision, puisque c'est un film que j'ai fait pour la télévision. Mais il y a eu, heureusement, des projections débat. C'est toujours important d'avoir le retour du public. Et là, ça a été vraiment formidable, parce qu'on a eu des débats très riches avec des personnes qui témoignaient sur leur propre histoire, qui questionnaient aussi des sujets que soulève le film. C'est-à-dire, il y a notre rapport aux Africains, qui est parfois compliqué, parce qu'on nous a, pendant des siècles, raconté que l'Afrique, c'était les ténèbres, c'était la sorcellerie, c'était que les Africains étaient une race inférieure, donc que nous étions inférieurs. Les colons et la puissance coloniale nous ont raconté beaucoup d'hanneries, beaucoup de stupidités, qui malheureusement nous impactent encore aujourd'hui. Il y a un fait qui est problématique aussi, c'est que des royaumes africains ont participé à la traite négrière, ont été vendeurs, et c'est quelque chose qui nous fait souffrir, mais c'est un fait, c'est un fait, il faut juste l'accepter, et puis nouer le dialogue, comme l'a fait Emmanuel Gordier, avec des descendants de ces vendeurs, qui assument que leurs parents ont vendu, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas être frère, qu'on ne peut pas fraterniser. Et de même, avec les Blancs, qu'ils soient métropolitains ou qu'ils soient descendants de colons, il y a, je crois, un dialogue à nouer. Alors, ce n'est pas évident pour diverses raisons, en particulier la persistance de la domination économique et la question des terres, en particulier en Martinique, en Guadeloupe, c'est différent. Mais moi, je suis de ceux qui espèrent qu'on pourra progresser vers un dialogue et peut-être un jour vers une réconciliation. Il faut être optimiste. Tous vos documentaires parlent politique, ou histoire, ou posent une question. Et le dernier que vous faites, c'est « Camarades gens ». Oui, « Camarades gens », c'est un film sur l'histoire du mouvement indépendantiste guadeloupéen, des années 60 aux années 80, la période où ce combat était le plus intense. Et c'est un film que mon père, Jacques Salin, qui était lui-même un porte-parole de l'UPLG, l'Union pour la libération de la Guadeloupe, il était le porte-parole du principal parti indépendantiste dans les années 80. Et de son vivant, il me disait « Oui, mais Franck, tu fais des films, il faut raconter cette histoire-là aussi. Les fondateurs de ce mouvement sont nés dans les années 30, ils ne sont pas éternels. » Et j'avais toujours autre chose à faire. Et il se trouve que mon père, qui lui est né au début des années 50, est décédé. Et c'est vrai que sa disparition m'a fait réfléchir et m'a poussé à faire ce film. Je me suis rappelé tout ce qu'il me disait. Et effectivement, « Nul n'est éternel ». Et donc, j'ai été voir le camarade Jean et d'autres fondateurs de ce mouvement. Le camarade Jean, c'est Louis Théodore, aujourd'hui, il est le responsable d'une grosse exploitation agricole. Et il a accepté de témoigner. Et ses compagnons de route aussi. Donc, j'ai pu faire camarade Jean parce que je voulais que les générations futures connaissent l'histoire de ce mouvement. Pour les jeunes, les gens qui ont une trentaine d'années, parfois même des personnes qui ont la quarantaine comme moi, beaucoup de personnes pensent que cette histoire de revendication autour de l'indépendance est née dans les années 2000 et que 2009, c'est le point culminant. Alors que pas du tout. C'est une histoire qui naît et se développe dans les années 60, 70 et qui culmine dans les années 80. Et dans les années 90, le mouvement décline. Mais cette aspiration au changement existe toujours. Mais si certains veulent prendre le relais, il faut qu'ils connaissent, qu'ils sachent tout ce qui s'est fait avant. Parce qu'on ne va pas réinventer l'eau chaude. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, les départements français d'outre-mer ne sont pas indépendants. Il y a des raisons. Si les populations ont refusé ce chemin-là, ne l'ont pas pris, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Il faut les connaître. Il faut savoir pourquoi il y a eu des échecs. Il faut savoir ce qui a été juste et pertinent dans ce qui a été posé par les indépendantistes. Et si la Guadeloupe, la Martinique doivent prendre un chemin différent dans les années qui viennent, ce sera en toute connaissance de cause et en sachant ce qui s'est passé avant. Donc maintenant, on va parler théâtre. Parce que aussi, vous êtes dans le théâtre, vous écrivez des pièces. Pourquoi vous décidez d'écrire les pièces de théâtre en créole ? Alors, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Ça m'est venu comme ça. J'ai des textes qui me viennent en français. J'ai écrit plusieurs romans en français. Il y a des textes qui me viennent en créole. Ma première pièce en créole, ça s'appelle « Bot de l'amour, pas loin ». C'est une pièce sur le couple, sur l'amour au sujet universel. Mais dans nos cultures, dans nos sociétés, le rapport homme-femme est quelquefois difficile et je dirais particulier. Parce qu'on a une histoire qui est celle de la colonisation de l'esclavage où l'homme n'a pas la place qu'il a dans les sociétés africaines ou européennes. Mais quand vous décidez d'écrire en créole, vous n'avez pas l'impression de vous enfermer ? Non, pour moi, écrire en créole, ce n'est pas s'enfermer. La seule question que je me suis posée quand je me suis lancé dans la mise en scène de « Bot de l'amour, pas loin », donc ma première pièce en créole, c'est la question commerciale. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, est-ce que financièrement, ça va tenir la route, cette affaire ? Mais l'envie était là. Et donc, j'y étais. J'ai trouvé des financements. Le public était au rendez-vous. Donc, commercialement, ça a marché. Et donc, ça m'a aussi enlevé une épine du biais parce que c'était une vraie question puisque ça coûte quand même de l'argent d'emboucher une équipe artistique. Et pour Zantraille, ma nouvelle pièce, je n'ai plus cette question. En tout cas, je ne me la suis pas posée au même niveau parce que la pièce aurait pu être un échec comme une pièce en français ou en anglais peut l'être. Mais je ne me suis pas dit que... Voilà, je ne me suis pas posé cette question en me disant que c'était... Est-ce possible ou pas ? Je savais que c'était possible. Quand vous apprenez que, justement, le texte en créole de Baudelan Moupalouin est sélectionné pour le bac, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment ? Ah ben, c'était une grande fierté. Une grande fierté de... J'ai eu raison. Oui, j'ai eu raison. Et puis, quand on écrit, on pense beaucoup aux plus jeunes, à ce qu'on va laisser. Et puis, on pense aussi à l'utilité de ce qu'on fait. Quelle utilité ça a d'écrire une chanson, d'écrire une pièce de théâtre, de faire un film. Tout ce qui crée se pose cette question de l'utilité. Je pense qu'un enseignant ou un médecin, pour eux, l'utilité du travail est plus évidente. Ou un pompier, c'est évident. Ils sauvent des vies. Alors que faire un film, écrire une chanson, un tableau, cette question de l'utilité et du sens se pose de façon très... très aiguë. Et le fait que les enseignants aient sélectionné mon texte pour l'enseigner aux enfants, puisqu'aujourd'hui, les langues régionales sont enseignées, peuvent être présentées au bac, vraiment, ça m'a touché. Ça m'a renforcé dans cette idée de continuer d'écrire, de faire des textes en créole. Donc, Baudelaire Moupalouin, la pièce a été montrée en Guadeloupe, en Martinique, à Paris ? Oui, Baudelaire Moupalouin, on l'a présenté à plusieurs endroits. D'abord à Paris, en Ile-de-France, mais oui, on a pu aller en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et j'ai été très, très heureux que le public soit au rendez-vous. Surtout quand vous démarrez à Paris, parce que là, aujourd'hui, pour la pièce Zantraille, vous démarrez à Paris et le public répond présent. Oui, ben, pour Zantraille, j'étais un peu inquiet, parce que maintenant, il faut un pass sanitaire. Beaucoup de théâtre et de cinéma se plaignent parce que le public n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, j'avais une petite inquiétude. Et donc, j'étais très heureux de voir le public au rendez-vous, Zantraille, les salles sont pleines. Donc, franchement, je suis très heureux. Merci, Franck Salin. Merci d'avoir accepté. Et puis, plein de succès pour Zantraille. Merci à vous. Bonsoir. Merci d'avoir suivi l'écran politique que vous pouvez regarder sur tous les réseaux sociaux. À très vite.